Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités intéressantes cette semaine-ci d'ailleurs, avec notamment évidemment beaucoup de news sur la génération 12 de Core Intel, pas mal aussi de certaines controverses, on va en parler, et aussi des news un petit peu sur tout ce qui est DDR5 et DDR4, quoi qu'il arrive. J'ai même fait une vidéo de comparaison DDR4 et DDR5 si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai dans le petit i au-dessus à droite si vous ne voulez pas la manquer. Bref, et on a aussi des news au niveau spatial, avec notamment Crew 2 qui est revenu sur Terre, avec évidemment Thomas Pesquier qui était à bord, le astronaute français. Et il y a aussi quelques vidéos en rapport avec ça qui sont plutôt intéressantes. Mais bref, vous avez une table des matières dans la description si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus, ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas, c'est le but de cette barre de lecture après tout. Enfin, cette table des matières en tout cas. Alors déjà, je voulais commencer par quelques news de la chaîne, très vite fait. Déjà, vous avez le premier épisode que j'ai pu tourner d'une série que je vous ai parlé, voilà, un petit moment en réalité, mais ça commence. C'est une série où je fais basiquement un texte à ma show, mais avec un invité. Et du coup, je centre les actualités sur l'invité. Donc, la première émission, ce sera avec Bill, Bill Silverlight, si vous connaissez, qui est un grand ami à moi que je connais depuis très longtemps et que vous devez connaître aussi depuis très longtemps. Ça remonte à 2012 pour l'information. Donc, ouais, on a commencé sur Minecraft en même temps, vous avez du build. Et du coup, on va parler caméra avec lui. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Toutes les caméras pour vidéastes, semi-professionnels, on va dire, qui sont sorties depuis un an, basiquement, on en parle et on est assez bien geek là-dessus, au final. Donc, on est plus en mode, oh, j'adore ce truc-là, moi, j'aime pas ce truc-là et voilà. Je pense que ça devrait être intéressant pour ceux qui aiment le sujet et ce sera comme ça pour chaque émission, basiquement. Ça sera un autre nom que Tech Samashow, il faut que je réfléchisse encore au nom, on verra bien. Mais le but, ce serait à terme de au moins, je dis bien au moins une fois par mois, avoir une émission avec un invité. Et l'invité peut être n'importe qui. Ça peut être un youtubeur, ça peut être un scientifique, ça peut être un autre youtubeur tech, ça peut être n'importe qui, franchement, tant que c'est en rapport avec la technologie ou un petit peu la science. Tant que c'est dans ce cadre-là que je me restreins, tout est bon. Ça peut être aussi dans le cadre des jeux vidéo, vu que ça fait un peu partie de la technologie, quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez des suggestions de personnes que je pourrais inviter, des suggestions raisonnables aussi, je ne peux pas faire venir n'importe qui. Je ne suis pas... Voilà, la chaîne Tech Samashow n'est pas non plus énorme, donc soyez raisonnables. Si vous connaissez un petit youtubeur tech, similaire à peut-être ce que je fais ou plus dans un autre sujet, peut-être aussi au niveau spatial ou autre chose, ça m'intéresserait énormément. Laissez vos suggestions dans les commentaires, soyez raisonnables, évidemment. Et je verrai à essayer de contacter des personnes que je trouve intéressantes, parce que c'est aussi le but. J'aimerais vous montrer des personnes que je trouve intéressantes, qui font des contenus différents de ce que je fais, mais qui sont tout aussi intéressants. Enfin, j'espère que mes contenus sont intéressants, mais bon. Donc ça, le premier épisode sortira. Quand il sera fini, il faut que je le monte encore, donc c'est un peu compliqué. Et on va parler, comme j'ai dit, caméra avec notamment... Oh, on verra ce bad boy. Alors, pas aussi rigué. Depuis, j'ai eu une cage et tout ça, depuis la vidéo que j'ai tournée avec Bill. J'ai aussi un écran à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici, ou plutôt à l'avant, qui permet de flipper. C'est une assez grosse caméra qu'on va pouvoir parler. Ça, c'est un écran tactile, pour information, comme ça je peux me voir, parce qu'il n'y a pas d'écran que je peux retourner sur cette caméra. Mais on va parler basiquement de trucs comme ça. J'ai d'ailleurs même changé la caméra principale ici, que j'utilisais jusqu'à maintenant. J'utilisais un Lumix G7. Bon vieux Lumix G7, qui m'a coûté vraiment pas cher. Je l'avais acheté en 2016, et il avait tenu jusqu'à maintenant franchement très bon. Et la raison pour laquelle je l'ai remplacé, c'est pas qu'il est mauvais ou autre chose. C'est juste que je voulais quelque chose d'un peu plus professionnel. Donc là, c'est une Pocket 4K, pour ceux qui se demandent, de chez Blackmagic. Et franchement, débrouille plutôt bien. J'ai un objectif de 16mm dessus. Avec un Blackpromist au niveau filtre aussi, c'est ce qui donne un petit peu... Certains ont dû le voir sur la vidéo RAM, mais... Vous voyez la lumière, comme elle est diffuse ? Ça donne ce côté un petit peu dreamy, comme ils disent. Genre, comme si on était dans un rêve. Donc à chaque fois que vous regardez maintenant mes vidéos, vous serez dans un rêve. Et ça, c'est formidable. Bref. Ou sinon, on a d'autres trucs, vite fait, j'entends que j'en parle. Alors, je suis pas du genre à donner des tables de... Enfin, des tables de matière. Des... Un calendrier de sortie. Mais je voulais en parler, parce que ça, je suis sûr d'une sortie de ces vidéos-là. Donc j'en profite pour vous en parler. Mais on a le Poco X3 Pro, qui va sortir en vidéo. Ça, c'est un qu'on m'a demandé beaucoup. Beaucoup de gens m'ont dit, hé, regarde au Poco X3 Pro notamment, parce qu'il y a un Snapdragon 860 pour moins de 300 euros. Ça, c'est plutôt intéressant. On a aussi le Minis Forum HM90. Donc ça, c'est un mini PC avec un Ryzen 4900H, 8 coeurs. Extrêmement puissant. Genre, ce mini PC, qui fait pas beaucoup de bruit d'ailleurs en charge, je le trouve très silencieux. A juste un niveau de puissance assez incroyable. Pas le meilleur niveau graphique, parce qu'il utilise les anciens GPU d'AMD. Mais, ouais, pour quelqu'un qui voudrait juste beaucoup de puissance CPU, et vous l'accrochez, vous voyez, il y a des petits pins. Vous l'accrochez derrière un écran, ce serait génial. Ça, j'adore les mini PC, il faut le savoir. Donc, yep. J'ai aussi des vidéos sur le PC Minitix que j'avais monté en live. J'ai deux vidéos de déjà... Non, une vidéo de déjà tournée, une d'à moitié tournée. Donc ça aussi, ça arrivera. Mais ça, c'est moins pressant. Là, le HM90, il vient de sortir, donc j'aimerais en parler au plus vite. Parce que c'est quand quelque chose vient de sortir que c'est intéressant. Pourquoi X3 ? Bon, ça fait un moment qu'il est sorti, mais c'est toujours intéressant. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, commençons ce texte à moche aussi. Maintenant que j'ai fait les news de la chaîne, et qu'on a parlé de trucs qui n'avaient rien à voir avec l'actualité. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait qu'Intel a sorti leur deuxième génération de processeurs Core. Et j'ai fait une vidéo de test, notamment du Core i5 et du Core i9. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i au-dessus à droite, par là, voilà. Et pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu, même s'il y a un résumé en tout début de vidéo, cette génération-ci est intéressante d'un point de vue performance et prix, surtout sur le Core i5. Le Core i9 est techniquement, oui, plus puissant que ce qu'offre AMD. Mais l'un des gros sacrifices que fait Intel, notamment sur le Core i9, c'est la consommation électrique. C'est juste monstrueuse, notamment sur le modèle Core i9, à plus de 220 watts de mon côté de ce que j'avais pu enregistrer. Ce qui est énorme pour un processeur de bureau. Mais sur le Core i5, par contre, vous avez des excellentes performances pour le coup. Genre, c'est l'un des meilleurs processeurs... Enfin, non, je rectifie. C'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, surtout pour le prix et surtout pour ce qu'il offre. Alors, il y a des gens, par contre, qui ont mal interprété un peu la consommation que j'ai indiquée. J'aurais dû en parler plus pour expliquer un petit peu plus derrière. Parce qu'il y a des gens qui ont juste regardé, oh, le Ryzen 5 consomme 76 watts, si je me souviens bien, sur Cinebench R20. Le Core i5 consomme 122 watts. Et du coup, les gens se sont dit, oh, Core i5 consomme beaucoup plus, du coup, Ryzen 5 meilleur. Mais le truc, c'est que le Ryzen 5, oui, consommait moins, mais il avait un score beaucoup moins important aussi. Il faisait un peu plus de 4000 points alors que le Core i5, lui, était à 6700 points, si je me souviens bien sur Cinebench R20. Donc, en fait, quand vous regardez l'efficacité énergétique, si vous regardez le nombre de points générés par watts consommés, ils étaient à peu près au même niveau. Genre, vraiment, ils étaient à peu près au même niveau. Sauf qu'il y en a un qui donne beaucoup plus de performance pour le même prix et qui est meilleur dans les jeux vidéo et qui peut être pas mal overclocké aussi. Ça, c'est aussi important quand même pour ceux qui veulent, en tout cas, les performances. Mais yep, c'est un peu bizarre, mais en fait, vous avez une relation inversée entre Intel et AMD où AMD, l'efficacité énergétique augmente plus vous prenez un gros processeur. Donc, notamment, le processeur le plus efficace au niveau énergétique dans les processeurs de bureau de chez AMD, c'est le 5950X. C'est lui qui vous donne le plus de performance par watt consommé. Mais évidemment, comme il a beaucoup plus de cœur, il consomme plus que ses petits frères. Alors que chez Intel, c'est totalement l'inverse. Le plus efficace au niveau énergétique, c'est souvent le Core i5. Et plus vous montez dans la gamme, plus l'efficacité énergétique est juste jetée par la fenêtre pour avoir le plus de performance possible. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça un petit peu qu'ils font chacun par rapport à l'autre. Et c'est certainement dû au fait que, soyez honnête, Intel a encore du mal à rattraper AMD, donc ils sacrifient l'efficacité énergétique pour y arriver. Mais pour le Core i5, ils ne l'ont pas fait. Genre, il est parfaitement équilibré par rapport au 5600X. Je dirais même qu'ils ont fait exprès de le mettre exactement à cette fréquence, de lui mettre ce niveau de consommation pour qu'il soit à peu près à la même efficacité énergétique, mais que comparé au Ryzen 5, par contre, il offre des bien meilleurs scores, en fait. Donc, je vous le dis, si vous devez acheter un processeur en ce moment, si vous êtes en mode, il me faut un nouveau PC absolument, je veux un processeur moyen de gamme, ce Core i5 est juste une valeur incroyable. Et vous avez aussi la version KF qui consomme la même chose, mais surtout qui coûte moins cher. Donc, les prix d'ailleurs, parce que quand j'ai fait ma vidéo, on n'avait pas encore les prix, mais vite fait, alors ne regardez pas les prix sur LDLC, il y a la taxe LDLC qui est dessus. J'ai pu voir notamment le Core i5 largement en dessous des 300 euros en Allemagne, dans sa version KF, et la version K avec une partie graphique intégrée était un peu en dessous de 300 euros dans la plupart des sites allemands, et même aussi en Belgique en réalité, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez le Core i7 qui est vers 400 euros, surtout en version F, et vous avez le Core i9 qui atteint les 600 euros en version KF et en version KF, et en version K, il est un petit peu plus haut à 630 euros, si je me souviens bien, sur les sites les moins chers. Mais sur LDLC, il était à genre 700 euros il me semble, donc what the fuck LDLC ? Mais bref, ils sont à peu près au prix que j'attendais au final. J'ai eu un peu peur parce que j'ai regardé LDLC en premier et j'étais en mode what ? Mais ouais, ils sont à peu près au prix qu'on s'attendait. Maintenant, du coup, et je vais le mettre dans la table des matières parce que c'est assez important, vous avez aussi le i7 que je croyais franchement que j'allais trouver inintéressant, mais il y a quelques publications qui ont testé du coup ce i7, et en fait, ce serait peut-être le vrai gagnant de cette génération-ci. Alors le i5 reste le plus intéressant selon moi, mais le i7 vous offre des performances très proches du Core i9, parce qu'il a le même nombre de cœurs haute performance, donc 8, mais il a seulement, seulement 4 cœurs haute efficacité comparé au Core i9 qui en a 8, et au final, franchement, il est très proche d'un point de vue performance, mais il coûte moins cher, genre 400 euros, genre beaucoup moins cher, et il consomme moins aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, pour moi le meilleur reste le Core i5, clairement. Maintenant, il y avait aussi le prix des cartes mères qui est plutôt élevé, comme on a pu le voir, notamment, j'ai fait une vidéo sur la DDR4 versus la DDR5, mais les cartes mères sont à minimum 200 euros à l'heure actuelle. Vous avez la Gigabyte Z690UD notamment, qui est certainement l'une des meilleures d'entrée de gamme. En tout cas, par rapport aux anciennes générations, c'était toujours une bonne valeur. Maintenant, il faut voir si Gigabyte n'a pas fait des sacrifices, qu'on ne sait pas encore. Donc j'attendrai de voir un test de cette carte mère, mais dans l'idée, ce serait la plus intéressante à mon avis. Et l'état de 229 euros, ça fait cher. Donc même si vous économisez, même si vous avez plus de performance en prenant le Core i5 par rapport au Ryzen 5, au final, dû au fait que les cartes mères sont beaucoup plus chères, mais AMD reste toujours très intéressant en fait. Donc c'est un petit peu dommage. C'est même sacrément dommage, selon moi. Et le plus bizarre, c'est que même la version DDR4 coûte le même prix, alors qu'elle devrait peut-être être un peu moins chère, vu qu'elle a moins de technologie de haute pointe, on va dire. Mais bon, c'est à peu près la même chose niveau prix. Après, elles ont toutes ces cartes mères, le support du PCI Express 5.0, et ça requiert quand même une sacrée amélioration au niveau notamment des tracés. Donc les traces qui vont du CPU vers le slot PCI Express doivent être sacrément isolées pour éviter des interférences. C'est très important pour maintenir la bande passante. Et du coup, c'est peut-être pour ça que le prix est un peu augmenté, mais je pense qu'il y a aussi des... Je ne sais pas si c'est Intel aussi qui vend le chipset Z690 plus cher ou autre chose, mais pour moi, il y a quelque chose à faire au niveau des prix. Intel devrait faire exprès, baisser le prix de leur chipset ou autre chose pour faire en sorte que le prix soit plus intéressant. Parce qu'à l'heure actuelle, ça casse l'intérêt de cette génération aussi, et c'est fort dommage, surtout pour le Core i5. Maintenant, c'est les cartes mères haut de gamme. On va avoir des cartes mères milieu de gamme après, et on va devoir aussi avoir des processeurs milieu de gamme. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été testé. Donc vous avez le comptoir du hardware qui a fait un test notamment du Core i9, du Core i5 et même du Core i7. Donc n'hésitez pas à regarder ce test, c'est très intéressant. Et ils ont testé aussi le 12400F qui est du coup le remplaçant évidemment du 11400F qui est l'un des processeurs que je recommande le plus à l'heure actuelle. Dans mon dernier guide d'achat de processeurs, c'était l'une des meilleures recommandations que j'avais. Genre il est très bon, en tout cas le 11400F était très bon pour le prix et pour les performances qu'il offrait. Et le 12400F semble suivre dans cette lignée-là. Donc notamment ici, comme vous pouvez voir dans les tests résumés ici, je vous mettrai un lien dans la description, allez voir le test du comptoir hardware, ils ont beaucoup plus de chiffres, c'est très intéressant. Mais vous pouvez voir que le 12400F serait aussi performant qu'un 11900K en moyenne dans les jeux, tout en étant certainement beaucoup moins cher, parce qu'il sera certainement à 200-220 euros. Donc ça c'est une très bonne valeur. Et oui, il est vraiment bon en fait. Et si on a un peu de chance, on aura peut-être aussi le même principe qu'avaient fait certains constructeurs de cartes mères avec les cartes mères B560 de Intel, où vous pouviez l'overcloquer. Enfin, vous pouviez l'overcloquer. En gros, vous pouviez débloquer un nouveau niveau de consommation pour le processeur et booster à plus de 5 GHz, si je me souviens bien. Donc si on a la même chance sur ce 12400F avec les cartes mères B660, du coup ce serait une valeur juste imbattable. Surtout que les cartes mères B660 devraient coûter 120-150 euros, pour la plupart, dans le milieu de gamme en tout cas. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc ça pourrait être notre vainqueur. Après, je pense que le 12600K reste un très bon processeur, surtout pour ceux qui veulent un peu bidouiller. Vous pourrez vraiment en tirer énormément. Et sinon, ils avaient testé d'ailleurs DDR4 vs DDR5 sur le site, donc ça c'est plutôt intéressant. Vraiment, comptoir de hardware, sur cette génération aussi, alors ils font toujours des très bons tests, je tiens à le préciser, mais là ils ont testé tout. Ils ont testé tous les processeurs qui sont sortis, et même un qui n'est pas sorti. Ils ont testé DDR4 vs DDR5, genre c'est très intéressant. Donc si vous le pouvez, allez voir leurs tests. D'ailleurs, ils ont trouvé plus de différence entre les processeurs, je pense qu'ils ont testé avec un niveau de détail plus bas. Pour montrer plus la différence. Donc tenez toujours compte, et ça c'est le plus important, il y a eu un petit peu un débat là-dessus, mais tenez toujours compte que là, tous ces tests sont faits pour montrer les différences entre les processeurs. Ce qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le futur, quand vous aurez des meilleures cartes graphiques, dans 5 ans peut-être, et que vous aurez toujours ce PC-là, parce que vous voulez le garder le plus longtemps possible, mais que vous voulez quand même upgrade la carte graphique, dans le futur, une carte graphique moderne aura plus de chances d'être limitée par votre CPU. C'est pour ça qu'on teste avec des RTX 3080 Ti, des 3090, et ce genre de trucs. C'est pour voir ce que ça donne dans le futur en fait. Est-ce que vous serez limité dans le futur avec une meilleure carte graphique ? Et la réponse, honnêtement, pour la plupart des gens, pas vraiment. Mais quand même, c'est intéressant de voir que, si vous achetez le Core i5 notamment, vous êtes futur-proof, franchement. Vous êtes vraiment futur-proof. Donc, yep. Voilà juste la petite aparté comme à chaque fois. Mais en attendant, yep, ces processeurs sont vraiment intéressants, comme j'ai dit, et j'ai hâte de voir ce 12400F. Ou sinon, on avait une autre news sur le fait que, vous avez le 5800X de chez AMD, qui a eu une sacrée diminution de prix sur un site américain, qui est Micro Center, qu'il a mis à 300$. Donc, c'est une diminution de 150$. Après, il me semble que 449$, c'était cher en réalité. Et il était moins cher sur d'autres sites. Mais ils ont quand même fait une réduction qui peut aller de minimum 60$ par rapport à la plupart des autres sites. Et qui le met à un prix beaucoup plus intéressant, forcément. Donc ça, c'est certainement ce qui va arriver. Si je devais prédire les choses, à part si Intel a du mal à produire des processeurs, ce qui ne devrait pas être le cas, je pense, j'espère. On croise les doigts. On verra bien. Mais s'ils n'ont pas de mal à produire des processeurs, ça va mettre la pression à AMD, notamment sur le haut de gamme. Les 5900X, les 5800X et tout ça, vont avoir une sacrée pression. Et du coup, on devrait voir une réduction de prix. Certainement, sur tous les modèles. Et du coup, ce sera intéressant pour vous et moi. Parce que ça veut dire qu'on aura plus de chances d'avoir un processeur plus puissant pour moins cher. Donc ça, c'est plutôt cool. Le 5600X, je ne suis pas sûr qu'ils vont le diminuer de prix. Peut-être un petit peu. Mais comme j'ai dit, comme vous pouvez avoir avec une carte mère pour vraiment moins cher que chez Intel à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de le diminuer au niveau prix pour le moment. Après, évidemment, ça changera peut-être avec la sortie du 11400F qui, lui, devrait être beaucoup plus intéressant au niveau prix. Donc, yep. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, le 11400F a seulement 6 coeurs haute performance. Il n'a pas les coeurs efficacité énergétique. Donc ça, c'est un petit détail important. En réalité, tant qu'il a les coeurs haute performance, c'est le plus important. Évidemment, avec aussi la sortie des cores Intel de deuxième génération, on commence à avoir des leaks sur la version mobile. Donc là, on a le Core i9 12900HK qui serait un 14 coeurs. Donc, ce serait 8 coeurs haute performance, 6 coeurs haute efficacité énergétique. Donc, c'est 2 coeurs en moins que la version PC fixe. Ce qui n'est pas très étonnant. Vous n'avez pas besoin d'autant de coeurs efficacité énergétique, sinon moi, sur un ordinateur portable. Je dirais même qu'ils auraient pu diminuer à 4, franchement. Je ne sais pas pourquoi ils sont montés jusqu'à 6. Peut-être que... En réalité, oui. S'ils avaient pris les 12700K ont 8 coeurs haute efficacité énergétique. Donc, ils auraient pu juste prendre ça et le mettre sous version mobile. Enfin bref, je trouve ça un peu étonnant. Dans tous les cas, ce sera le nouveau haut de gamme. Évidemment, il y aura un Core i7 qui coûtera moins cher. Vous aurez un Core i5 et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse le plus... Alors, vous avez un petit peu des scores Cine Geekbench qui sont sortis. Alors, ce sont un peu bizarres au niveau multi-cœurs, notamment. Donc, je ne suis pas convaincu. Il semble y avoir un petit peu des choses bizarres ici. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ça. Mais moi, ce que je suis curieux de voir, c'est l'efficacité énergétique avec ces cœurs qui sont faits pour ça, sur Windows 11 notamment, sur un ordinateur portable. Ça, ça devrait être plutôt intéressant. Est-ce qu'on a vraiment un gain ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ou est-ce que juste ça ne sert à rien parce que Windows 11 n'en tire pas partie ? Parce que le truc, c'est que dans mes tests, déjà sur la plateforme PCFIX, quand je tournais sur le bureau, la plupart des tâches, j'utilisais toujours les cœurs haute performance. Donc, je suis en mode, à quoi bon avoir des cœurs haute efficacité énergétique à ce moment-là ? Alors oui, techniquement, vous pourriez dire, ça accélère le PC et tout ça. Mais j'étais sur le bureau, je ne faisais rien. Et je voyais le processeur, les quelques tâches qui tournaient en arrière-plan, tourner sur les cœurs haute performance en fait. Donc, je me demande à quoi ça sert de mettre des cœurs haute efficacité énergétique si on ne les utilise jamais, quoi ? Surtout quand on est sur le bureau et que c'est là qu'on veut économiser un peu d'énergie. Bref. Donc, on verra bien si sur les ordinateurs portables, c'est pleinement tiré parti. Il faut vraiment voir à leur sortie. Peut-être que d'ici là, Microsoft aura amélioré les choses. Mais j'espère réellement qu'il y a quelque chose qui est fait parce que, yep, si ça se confirme qu'au final, le PC n'utilise pas vraiment plus que ça les cœurs haute efficacité énergétique, ben, yep, là, je pense que ce sera toujours une victoire pour AMD parce qu'on l'a vu encore une fois, ils ont une bonne efficacité énergétique, surtout si on réduit la fréquence, ce qui sera le cas sur ces processeurs mobiles. Mais AMD reste toujours très bon, donc, yep, il faudra voir. Et sinon, d'autres news, évidemment, avec la sortie de nouveaux processeurs qui, en plus, utilisent un design différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec les gros cœurs et les petits cœurs, on a eu des problèmes. Donc, l'un des premiers problèmes, c'est que vous avez un DRM, notamment des nouveaux, qu'on adore tous. J'adore les DRM, je déteste les DRM. Il me semble qu'ils avaient déjà posé pas mal de problèmes par le passé, mais dans tous les cas, il y a un problème parce que ce DRM est en mode, « Oh, il y a deux sets de cœurs, donc ça veut dire qu'il y a un deuxième système, en quelque sorte, et du coup, il se bloque. Genre, il fait cracher les jeux au lancement. Donc, vous avez une cinquantaine de jeux qui ont des problèmes à l'heure actuelle. Ça devrait être fixé, tenez-en compte. Il me semble que même le DRM a été désactivé par certains développeurs pour que ça marche, c'est pour dire. Et aussi le fait que certains de ces jeux ont des problèmes avec Windows 11, notamment. Et ça, c'est un autre problème avec ces Core Intel de deuxième génération, c'est que vous pouvez les faire tourner sur Windows 10. Et d'ailleurs, tous mes tests ont été faits sur Windows 11, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo. Et j'avais le fixe, par contre, pour les processeurs AMD. Donc, j'avais tous les fixes qui étaient en place. Donc, ils avaient leur niveau de performance qu'ils devaient avoir. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Après, le truc, c'est que sur Windows 10, ces processeurs de deuxième génération n'ont pas d'être... Enfin, ils ont des bonnes performances, mais ils n'ont pas d'aussi bonnes performances que sur Windows 11. Ce qui est logique, parce qu'ils ont cette double architecture. Et Windows 11 est fait pour en tirer parti, pleinement. Mais il y a aussi de la polémique que... En fait, Windows 10 a des meilleures performances dans les jeux vidéo que Windows 11. Donc, ça veut dire que... Intel est obligé d'avoir Windows 11 avec cette deuxième génération. Mais ça veut dire qu'ils ont un peu moins de performance à cause de Windows 11. Mais s'ils vont sur Windows 10, ils ont encore moins de performance. Donc, c'est un petit peu le bordel à l'heure actuelle. Et vous avez les DRM qui rajoutent du sel sur le truc. Et du coup, voilà. En gros, il y a des soucis. Et ça, c'est quelque chose que je m'attendais à chaque nouvelle plateforme. Surtout à chaque nouvelle sortie d'architecture CPU. C'était le cas avec AMD, avec les premiers Ryzen. Vous avez toujours des problèmes. Windows ne supporte pas pleinement. Vous avez des jeux qui ne supportent pas pleinement. Et vous avez toujours des soucis. Ce n'est pas étonnant, selon moi. Donc, à l'heure actuelle, il y a quelques problèmes. Ça devrait être résolu assez vite, je pense. Parce que là, on n'est quand même pas au niveau de Ryzen quand il est sorti. Qui était tout nouveau. Franchement, tout était nouveau. Ici, ça reste Intel. Il y a certains systèmes qui sont encore similaires à ce qu'ils ont sorti par le passé. Donc, je dirais, d'ici un mois, on devra avoir la plupart des problèmes fixés. Il y a aussi des problèmes qui sont dus à Windows 11. Qui devraient être fixés dans le temps. Donc, yep. En gros, il y a des problèmes. En plus des polémiques un petit peu, évidemment. Genre, de la consommation de ces cores Intel de deuxième génération. Vous avez aussi un petit peu, oui, la polémique Windows 10 versus Windows 11. Il y a clairement une différence entre les deux plateformes. Donc, il faut en tenir compte. Après, on verra bien ce que ça donnera. Mais si vous avez un processeur de deuxième génération, s'il vous plaît, utilisez Windows 11. Absolument. C'est là où vous aurez les meilleures performances. C'est très important. Même s'il y a des bugs. Un petit peu avec certains jeux. Absolument, vous devez utiliser Windows 11. Vous aurez les meilleures performances là-dessus. Ensuite, première news. On change enfin totalement de registre. Nous ne sommes plus sur Intel. On a fait, je ne sais combien de news qui ont concerné Intel. Mais en même temps, c'est selon moi une grosse actualité. Vous avez Minis Forum qui a annoncé un nouveau PC. Donc, Minis Forum, c'est la même marque que ce mini PC-là que je vous ai déjà montré dans l'introduction. Pour ceux qui l'ont vu. Et du coup, ils vont sortir le... Alors, comment il s'appelle ? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ce serait en gros un mini PC qui vous permet de mettre votre propre processeur de PC fixe. Et notamment, vous pourriez mettre n'importe quel processeur AMD qui sont supportés sur les cartes-mères B550. Donc, ça peut aller du 5600G, qui est leur plus petit APU de la dernière génération, jusqu'au 5900X. Oui, vous ne rêvez pas. 5900X, 12 coeurs là-dedans. À mon avis, on ne peut pas mettre le 5950 parce qu'ils consomment trop. Ça ne m'étonne pas. Mais ouais, en gros, ils ont mis une carte-mère B550 dans un mini PC. Vraiment avec un refroidissement et tout ça. Alors, tennez-en compte. Vu la taille du boîtier, ça ne semble pas être beaucoup plus gros que ce que j'ai ici. À mon avis, vous n'aurez pas le niveau de performance d'un full PC fixe. Il y aura un petit peu de bridage à cause de la température. Mais par contre, si vous mettez le 5600G ou le 5700G, vous pourriez avoir un très bon processeur, un très bon PC qui offre des très bonnes performances pour la bureautique. Même plus encore, même pour l'édition vidéo et tout ça, avec quand même un très bon GPU intégré. Et du coup, pour ceux qui se demandent, ouais, mais si je mets un 5900X, il n'y a pas de GPU du coup, parce qu'il n'y a pas de partie graphique. Eh bien, en réalité, apparemment, Minis Forum préférerait un GPU dédié là-dessus. Donc, il y aurait un GPU d'ornée interportable certainement. Donc, une carte graphique mobile. Et ça permettrait du coup de vous avoir une sortie graphique. Donc là, si on a en plus une très bonne carte graphique mobile, peut-être une 6700XT version mobile, évidemment. Peut-être la 6600 version mobile de chez AMD. On ne sait pas si ce sera AMD ou Nvidia. Je pencherais plutôt pour AMD, honnêtement. On pourrait avoir vraiment le mini PC ultime. Alors, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, les mini PC. Il y a des sacrifices qui sont faits pour avoir cette taille-là. Notamment, il y a un sacrifice souvent au niveau prix. Ça coûte plus cher qu'un PC équivalent. Mais derrière, vous gagnez en gain de place. Regardez ce PC. Il est petit. Et celui-là ne semble pas être beaucoup. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est à peu près la même taille. Donc, yep. Ce serait assez incroyable. Donc, j'essaierai de mettre la main dessus. Je ne promets rien. Mais moi, ça m'intéresse là-dessus. Je peux vous le dire. Je sais que ce n'est pas la tasse de tête de tout le monde. Mais j'aime les mini PC. Je tiens à en traiter plus sur la chaîne. Donc, attendez-vous à ce que j'en traite plus. Y compris les PC Minitix. C'est selon moi le futur du PC. Qu'on le veuille ou non. Et j'ai envie de voir ce que ça donne ce futur, justement. Si on change totalement de registre, parce qu'on a beaucoup parlé de hardware cette semaine-ci. On peut vraiment le dire. Vous avez la mission CRU2 qui est enfin retournée sur Terre après plus de six mois sur la station, dans la station internationale. Parce que s'ils étaient dessus, ça aurait été un petit peu bizarre. Et notamment, vous avez notre collègue national. Moi, je dis collègue parce que je suis belge. Thomas Pesquet qui est revenu évidemment aussi. Qui faisait partie de CRU2. Il y avait deux Américains, un Français du coup, qui était Thomas Pesquet et un Japonais. Et notamment, vous avez aussi un truc assez intéressant. C'est qu'il a sorti deux vidéos. Ou plutôt, il a fait deux vidéos. Donc, vous avez un tour de la station internationale. Il y en avait déjà fait un la première fois qu'il avait été. C'était en 2000... Quelle année ? Je ne sais même plus. Il y en avait déjà fait un tour. Donc, c'était assez intéressant. Mais là, c'est un tour remis à neuf du coup. Donc, je vous invite vraiment à le regarder. Ça en français, forcément. Et vous avez aussi un tour de la capsule Dragon. Donc là, c'est un crew Dragon notamment. Donc, c'est un capsule Endeavor qui a été utilisé pour la mission Crew 2. Donc, deux vidéos très intéressantes. Je n'ai pas encore vu celle de Dragon. Mais j'ai déjà vu un petit peu à quoi ressemble Dragon. Mais notamment, la station internationale. J'avais déjà vu la première vidéo. Et la deuxième était tout aussi intéressante seulement. Parce qu'il fait vraiment le tour de toute la station. Donc, vous voyez déjà la taille qu'elle fait. Qui est assez impressionnante. Genre, ça... C'est plutôt impressionnant, franchement. La quantité de choses qu'il y a aussi dedans. Ils ont aussi beaucoup de bordel. J'ai vu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'à un moment, ils montent le module japonais. Et du coup, tout est bien organisé dans le module japonais. Et puis après, ils montent le module européen. Et il y a quelques trucs qui traînent forcément un petit peu. Parce qu'ils sont en train de travailler sur des expérimentations aussi. Et du coup, il y a un commentaire qui dit « Oh, forcément, le module tenu par un français est en bordel. » Ça m'a fait un petit peu marrer. Évidemment, c'était juste pour l'humour. En réalité, genre, ça se voyait qu'il savait exactement où était quoi. Et que s'il y a un petit peu de trucs en bordel, c'est parce qu'il est en train de faire des expérimentations. Mais ouais. Et puis, de toute façon, quand vous regardez les images de la station internationale, vous avez l'impression que tout est en bordel. Mais tout est là pour une raison, en fait. Tout est accessible ou derrière des panneaux. S'il y a un problème, ils peuvent vite fait aller vers ce truc-là. Débrancher des câbles, rebrancher des câbles, autre chose. Réparer un câble. C'est fait exprès, en fait. Donc, c'est pour ça que ça paraît bordélique. Mais c'est un bordel organisé, en fait. Tout est labellisé. Ça se voit d'ailleurs sur la vidéo. Ils ont plein de trucs de stockage qui traînent à des endroits, genre des boîtes. Et en fait, chaque boîte a un numéro dessus. Donc, en fait, les équipes au sol savaient exactement il y a quoi dans chaque boîte, parce qu'il faut un inventaire certainement. Quand un astronaute range tel outil, tel truc, il le met dans une certaine boîte, parce que c'est ce que leur dit l'équipe au sol. Il leur dit, hé, ce truc-là que tu as utilisé pour telle expérience, tu dois le ranger dans la boîte 9722. Et du coup, en fait, ils savent exactement là où est chaque chose. Donc, ça peut paraître être un bordel, mais en fait, c'est extrêmement bien organisé. Surtout qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir, genre, une mauvaise organisation, parce que s'ils ont le moindre problème là-haut, ils sont tout seuls pour le régler. Alors, ils ont évidemment l'aide des personnes, des ingénieurs sur Terre qui ont conçu tous ces systèmes, mais ils sont sur Terre. Et si vous avez déjà essayé de régler des problèmes techniques à distance, je pense que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont déjà dû le faire. Moi, j'ai déjà dû le faire. On vous appelle. « Eh, allô, j'ai un problème avec mon truc, tu peux m'aider ? » Je suis en mode « Oui, mais je suis au téléphone, je ne vois pas ce qui se passe et tout. » Vous devez bien vous douter que ce n'est pas facile. Donc, s'ils n'avaient pas tout à proximité, ce sera compliqué. Donc, bref, juste pour dire. Mais c'est très intéressant, quoi qu'il arrive, de voir toute la station. Du coup, sinon, oui, Crew 2 est retour sur Terre. Tout s'est bien passé pour eux. Donc, ça, c'est génial. Il y avait Crew 3 qui devait normalement être lancé avant Crew 2 parce qu'ils font toujours une passation de pouvoir, on peut le dire. Mais Crew 3 a eu un retard à cause d'un souci médical, si je me souviens bien. Ce n'est pas un énorme souci médical. Donc, ils sont en train de regarder. Et aussi, ils avaient... Il y avait aussi Crew 2 qui avait eu des problèmes au niveau de la météo. Ils ne pouvaient pas retourner tout de suite, mais ça a été réglé visiblement. Mais ouais, Crew 3 est un petit peu en retard. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a moins d'astronautes dans la station internationale. Après, il y a toujours l'équipe russe qui est en place. Donc, ce n'est pas un problème. Mais ouais, on verra bien ce que ça donnera. Quoi qu'il arrive au niveau de Crew 3, qui devrait lui avoir... Il me semble que c'était deux Américains, un Japonais et un Allemand, il me semble. C'était un astronaute allemand de l'agence européenne, évidemment. Donc, ouais, on verra. Je ne sais plus l'équipe de Crew 3, honnêtement. Il faudrait que je regarde à nouveau. Bref, ça, c'est à peu près tout au niveau de SpaceX. Vous savez, en réalité, je pourrais parler beaucoup plus de SpaceX, notamment de Starship. Mais j'évite des fois de trop en parler, de faire trop mon geek. Mais ouais, il y a beaucoup aussi d'actualité au niveau de Starship, encore à l'heure actuelle. Donc, peut-être que je vous ferai un résumé la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés dans le texte à macho. Mais bon, ce texte à macho commence déjà à être long, donc je vais en rester là. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce texte à macho aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis, salut à tous !